Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesesses des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, vous découvrirez toutes les richesses que cache la municipalité de Jersey. Fondée par Jean-Romuald Paré en 1856, elle est alors connue comme une terre de colonisation agricole qui va se transformer au fil des ans en un lieu de prédilection de la villégiature. Dans cet échange, Michèle Joly, mairesse actuelle et femme chaleureuse et très engagée, vous fera la grande séduction de ce territoire, riche par sa beauté naturelle, ses parcs, ses lacs, mais aussi par ses habitants engagés et ce milieu où la culture, au sens large du mot, colore tout le paysage. On débute cette discussion avec ce que représente la culture pour la mairesse Joly. Personnellement, le mot culture, c'est un ensemble de connaissances, de savoir-faire, de traditions, de coutumes qui se transmettent de génération en génération. La culture se manifeste sous plusieurs angles, soit par l'art, le langage, la musique, et c'est une grande richesse propre à chaque communauté. C'est ce que je pense de la culture. Le côté intimiste de nos entretiens nous a permis d'avoir des confidences de nos élus, comme c'est le cas ici avec la mairesse Joly, qui nous parle de l'importance de la culture dans sa vie personnelle. Depuis mon tout jeune âge, la culture, pour moi, ça fait partie de ma vie. J'étais, par exemple, abonnée à l'Orchestre symphonique de Montréal, à l'époque où je demeurais à Montréal, les pièces de théâtre, les spectacles, les comédies musicales. En fait, tous les genres de musique m'interpellent beaucoup. Et pour moi, s'il n'y a pas de musique dans la vie, c'est tellement triste. Il faut qu'on ait de la musique. La culture, ça fait partie de ma vie, oui. On le sait, la MRC Matawini rime avec nature et décor enchanteur. On écoute donc dans cet extrait les particularités du patrimoine naturel propre à Jersey. Évidemment, chez nous, notre patrimoine se compose beaucoup de lacs et de montagnes. On a au-dessus de 120 lacs, dont 60 non-habités. Alors, plusieurs artistes s'en sont inspirés pour écrire des livres, pour peindre, pour sculpter. Bref, on est entouré de montagnes magnifiques. On a la forêt Waro, qui est un joyau à une heure de Montréal. Et certains citoyens et même des gens de l'extérieur mentionnent maintenant que c'est pratiquement le poumon de Montréal. Alors, on a des sentiers qui sont aménagés, qui sont accessibles. Et pour la municipalité de Jersey, avec une preuve de résidence, c'est gratuit pour la population. Donc, je trouve que c'est important de le mentionner. On a des rivières magnifiques aussi qui sillonnent le paysage, dont la rivière Waro et la rivière Burton, qui sont présées par les amateurs de canaux de kayak, également d'artistes. La mairesse poursuit en nous faisant la démonstration que les paysages incontournables qui font la renommée de sa ville sont une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes. Alors, plusieurs artistes peintres ont fait la renommée de Jersey et ils ont exposé leurs oeuvres à travers même des années et à l'extérieur même de Jersey. On va souligner présentement un peintre, M. Robert Cadeau. Il a réalisé une centaine de tableaux, il a exposé des toiles au Québec, mais aussi à l'extérieur, à l'étranger. Et récemment, à Joliette, à la maison Antoine Lacombe. Et ces toiles, c'est le reflet vraiment de la nature et on voit qu'il s'est inspiré de la nature. Donc, beaucoup, beaucoup de couleurs et d'arbres dans ces toiles. C'est magnifique, ces toiles sont magnifiques. Il y a des photographes professionnels aussi, amateurs, qui se sont également inspirés de notre environnement si riche et diversifié. On a vraiment la chance d'avoir un environnement de nature qui porte au calme et je dirais qui inspire beaucoup, beaucoup les artistes et on s'en fait une gloire. Non seulement Jersey inspire les artistes en art visuel, mais la mairesse Jolie a une foule d'anecdotes sur des musiciens, des auteurs et même des cinéastes. En 1944, il y a un film qui a été tourné, Le Père Chopin. Le premier long-métrage canadien de langue française, tout de même, c'est rien, c'est pas rien, je devrais dire, a été tourné à Jersey pour les scènes extérieures également. Antoine de Saint-Exupéry, qui s'est aussi inspiré de notre nature et de l'environnement qui l'entourait, pour composer les premières lignes de son roman si célèbre, Le Petit Prince. Et je ne savais pas, avant d'être citoyenne de Jersey, que cet artiste avait écrit les premières lignes chez nous, dans notre bel environnement. Ensuite, on peut parler de musique. On ne peut pas passer sous silence le succès de la famille Miron. Pour ceux qui ne connaissent pas, Roger Miron a écrit le grand succès, « À qui le petit cœur a pris un aval ? » Je pourrais vous chanter une petite ligne, mais je vais me garder une petite gêne. Alors oui, ça a été créé en 1957. M. Miron a même été très populaire, il a chanté jusqu'au Japon. Alors, la famille Miron, encore aujourd'hui, sont très, très, très près de la musique. D'ailleurs, la directrice de notre chorale à Jersey, c'est la nièce de M. Roger Miron. Alors, toute la famille Miron a toujours, toujours mis la musique au cœur de leur vie, et ils sont encore très présents chez nous. C'est tellement intéressant d'entendre parler la mairesse Jolie de la créativité qui émane de son territoire. Elle poursuit avec une découverte historique qui a fait plusieurs petits. En 1986, il est arrivé quelque chose d'assez spécial. M. Albert Lereux a découvert la plus vieille pirogue algonquienne en Amérique du Nord, au 9e lac chez nous. Il avait avisé le ministère de la Culture, puis il pensait que c'était vraiment une découverte archéologique. Mais la pirogue, supposément, avec des recherches, daterait entre 1370 et 1510. Elle est conservée présentement, la pirogue, et exposée dans un musée au parc archéologique de la Pointe-du-Buisson. On a un citoyen qui a beaucoup de talent aussi comme sculpteur, Éric Rochon. Il a reproduit la fameuse pirogue en y ajoutant la tête d'un aigle pour faire référence à la culture algonquienne. Donc, M. Rochon est très impliqué et a sculpté beaucoup d'œuvres. Puis, il y a beaucoup de ses œuvres qui sont exposées à l'extérieur, à la ville de Québec, entre autres, mais en Europe, notamment à Nantes, en Suisse, également à New York. Puis, depuis quelques années, il participe chez nous à faire des sculptures de glace pendant la saison d'hiver. Puis, on a un concours avec nos familles et ça rassemble la famille et les citoyens de tout âge pour faire des sculptures de glace. Et on fait vraiment un événement avec ça et c'est très prisé par les familles. Ils aiment beaucoup participer à cette activité-là. Donc, on remercie M. Rochon de sa participation parce que, vraiment, il est une inspiration pour plusieurs. L'église dans un village a toujours occupé une place de choix. Celle de Chelsea est un lieu culte enraciné dans sa communauté de par sa vocation. C'est définitivement un espace de rencontre et d'échange. Des rénovations d'envergure ont fait de la belle église une salle de spectacle. Notre belle église, oui, effectivement, c'est une salle maintenant reconnue par plusieurs artistes. Des artistes connus qui sont venus chez nous. On a une douzaine de spectacles par année, mais on veut évidemment améliorer la qualité et surtout diversifier notre offre culturelle. Donc, on a encouragé cette année la relève de l'humour chez nous avec la LNI. On a des artistes qui sont vraiment heureux de venir chez nous. Ils disent qu'on a un accueil chaleureux, puis ils aiment beaucoup la qualité de son que notre église leur donne. Alors, on est bien fiers de ça. La communauté de Chelsea a un fort sens de la solidarité. La mairesse nous parle du village nourricier, un projet rassembleur et offrant une multitude d'opportunités. En fait, le village nourricier, ça m'a interpellée dès que j'étais conseillère municipale. Ce sont un groupe de citoyens. À partir des Jardins solidaires, on a décidé de travailler beaucoup en communauté pour justement permettre à notre population de mieux se nourrir sainement et surtout économiquement. Donc, c'est parti des Jardins solidaires et le village nourricier, c'est plus que ça. On avait fait des consultations publiques et il y a deux projets que les citoyens voulaient voir concrètement aboutir, on va le dire en bon québécois. Donc, le premier projet, c'était le marché public. Et on a réussi à faire un marché public en pleine pandémie, en projet pilote finalement, et ça a été un succès. Et on a reproduit maintenant le marché public à trois reprises dans la saison jusqu'à l'automne. Donc, un en juillet, un en août et un en septembre, avec des thèmes. Il y a toujours des thèmes, mais c'est pour encourager la production locale, évidemment. Et de l'autre projet qui avait été souligné par les citoyens, c'était un four à pain. Encore une fois, ce sont des bénévoles, des citoyens qui se sont impliqués. On a la chance d'avoir une citoyenne, nous, qui donne des formations à d'autres municipalités, comment construire un four à pain. Le four à pain est érigé et il nous reste la finition à faire. Et donc, les citoyens sont très, très engagés dans ce projet-là. On pense que ce projet-là aussi serait rassemblable pour toutes les générations. Et on avait pensé même éventuellement mettre un peu de l'agrément dans la musique, avec des chansonniers, avec de la musique autour, pour que ça soit plus rassembleur. Et c'est en plein cœur du village, sur la rue principale, on en est bien fiers. Cette discussion passionnante avec la mairesse de Chelsea a dévoilé la richesse et la diversité de la vie culturelle qui anime cette merveilleuse municipalité. Chelsea, c'est bien plus qu'une destination pittoresque au cœur de la nature québécoise. C'est une véritable pépinière de créativité, d'expression artistique et de célébration culturelle. Chelsea, c'est un lieu où les talents s'épanouissent, où l'art trouve un écho chaleureux et où les traditions sont célébrées avec ferveur. La vie culturelle ici reflète la diversité de la population et crée un tissu social riche et dynamique. Nous vous encourageons vivement à découvrir Chelsea et à vous laisser emporter par la magie de sa vie culturelle débordante. Merci à la mairesse de Chelsea d'avoir partagé son enthousiasme et sa vision formidables. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de culture La Nodière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Merci. Merci.